Bonjour et bienvenue au studio Airy Cosmos dans lequel nous allons parler aujourd'hui du MH370 l'accident d'avion le plus mystérieux de l'histoire de l'aviation dans lequel on a aujourd'hui Gilles Dihars mon ami bonjour ! Gilles Dihars il a écrit d'abord ce super livre si vous n'avez pas envie de vous refaire les milliers de pages des rapports vous pouvez lire son livre on vous mettra tous les liens en description et on vient aujourd'hui pour faire une petite mise à jour alors pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire est ce que tu peux juste nous rappeler plus ou moins où l'avion se trouve et comment on le sait ? Pour l'instant on ne sait pas exactement où il se trouve bonne question on cherche toujours alors les recherches sont arrêtées donc pour l'instant on a pas mal de pistes il y a de nouvelles recherches qui pourraient s'ouvrir en 2023 ou 2024 rien n'est encore statué là dessus mais il y a peut-être un espoir qu'on reprenne les recherches l'an prochain. Mais la localisation approximative c'est en gros au nord-est de l'Australie ? Voilà on est au nord-ouest plutôt ouest nord-ouest donc là on pense que c'est plutôt dans ce coin là mais la zone est quand même immense donc pour rechercher il faut quand même avoir des informations plus précises pour aller définir une zone de recherche plus envisageable. Alors dans un premier temps on a travaillé plutôt par exclusion de scénarios on sait qu'il y a certains scénarios qui ont été très médiatisés mais qui ne peuvent pas être réels est-ce que tu peux nous les rappeler ? Alors plusieurs scénarios on a tout d'abord déjà la piste de la défaillance technique c'est la première chose que j'ai étudié quand j'ai enquêté dessus et je l'ai écarté aujourd'hui parce que je considère qu'il y a trop de coïncidences qui mènent vers un acte volontaire il y a beaucoup de systèmes qui ont été coupés et c'est trop de coïncidences pour une défaillance technique. Ensuite il y a des scénarios dont on entend beaucoup parler sur le fait que l'avion aurait été abattu par les américains en mer de Chine ces informations elles reposent sur beaucoup de faits qui sont complètement déformés j'en ai fait d'ailleurs des vidéos récemment sur le livre de Florence de Changi pour expliquer que tout ça ne tient pas il y a des informations officielles qui sont déformées également donc ça ça ne tient pas il y a de ces pistes complotistes qu'on entend beaucoup et après on a la piste de l'acte volontaire par qui pourquoi là on rentre vraiment dans des hypothèses qui sont nombreuses mais selon moi le plus probable c'est qu'on ait un détournement par quelqu'un qui connaît très bien l'avion qui a coupé tous les systèmes qui permettait de suivre l'avion et alors un suicide là c'est une piste mais aujourd'hui c'est difficile de trancher l'objectif en tout cas de cet acte pour l'instant il est difficile de la déterminer on va juste rappeler que quand même sur cette sur ce rapport qui est quand même très très long on a beaucoup d'informations qui sont disponibles en source ouverte on a des radars primaires civils et militaires les civils ont été partagés on a le téléphone portable du copilote qui va pinguer sur une balise au sol on a l'avion qui va continuer à répondre aux satellites ce qui permet par un calcul assez fin de savoir que l'avion a continué à voler donc déjà c'est pour ça qu'on sait que le le fait qu'il ait été abattu par un missile est totalement exclu le fait qu'il soit parti vers diégo garcia est impossible parce qu'il n'avait pas assez de carburant pour aller si loin et que accessoirement on sait qu'il s'est éloigné de diégo garcia qui ne s'en est pas rapproché par l'analyse des pics donc on a beaucoup d'informations et ensuite on a retrouvé 25 des morceaux de débris j'ai plus le chiffre exact on est sur une vingtaine de débris dont un dernier rapport qui est sorti récemment par richard godfrey blaine gibson d'une pièce qui avait été retrouvée en 2017 d'accord et qui n'a été investigué par blaine gibson et richard godfrey que tout récemment là il ya quelques semaines et pourquoi ils ont mis tellement de temps à l'analyser à ça c'est quand même assez fort c'est que la personne qui avait récupéré cette pièce elle avait gardé chez soi et c'est sa femme qui utilisait comme planche à repasser ah oui ça fait rigoler mais c'est là c'est ce qui s'est malheureux et là la pièce a été rapportée à blaine gibson en 2022 ou 2021 et ils ont commencé à investiguer cette pièce qui selon eux serait une pièce qui provient d'une trappe du train d'atterrissage du boeing 777 je suis beaucoup plus mesuré là dessus et pas seulement moi et une dépendant groupe également très dubitatif sur le fait que ça puisse être une pièce de la trappe de train à une pièce de l'avion oui oui mais une pièce de la trappe de train puisqu'on alors faut quand même rappeler avec la trace chimique de la peinture avec les formes etc on a réussi à identifier à valider que c'était réellement des morceaux de mh370 il ya parfois aussi des numéros de série sur certaines pièces certaines pièces n'ont pas été formellement identifié parce qu'on n'avait pas de numéro de série après ce qu'il faut voir c'est arriver à identifier la pièce soit par un numéro de série soit par la forme de la pièce également donc on a des pièces de l'intérieur de l'avion on a des pièces de l'extérieur de l'avion mais ce qui est assez étonnant et c'est pour ça que je privilégie un acte volontaire c'est qu'on a énormément de pièces qui sont des pièces de gouverne donc la partie arrière de l'aile or si on reste dans la théorie officielle ce qui est considéré à la fin c'est que personne n'a touché aux commandes oui problème c'est que si on a personne qui touche aux commandes on a un avion qui tombe en piqué c'est très bien expliqué dans les rapports en spirale et qui se crache à très grande voie les simulations qui ont été réalisés par boeing exactement sauf que si on regarde déjà le flaperon qui a été récupéré par la france à la réunion ça ne colle pas ça ne colle pas parce que si on est sur un impact à grande vitesse le flaperon serait venu s'encastrer dans l'aile et ce serait brisé en milliers de morceaux le problème c'est que là c'est la partie arrière de la pièce qui est arrachée qui est arrachée comment expliquer cette partie arrière qui est arrachée alors que la partie avant est quasi intacte cette pièce a été arrachée parce qu'elle était selon le rapport de la dga français par un frottement au niveau de l'arrière de la pièce qui est plus probable avec l'eau ça laisse supposer un possible amérissage pas le confirmer à 100% mais ça ne vient pas corroborer un impact à grande vitesse ou alors que les volets étaient sortis alors c'est ce qui était préconisé à ce moment-là par le rapport de la dga seul point c'est que ça a été remis en cause ça a été remis en cause parce qu'on a trouvé le volet qui était juste à côté du flaperon avec un impact commun entre les deux pièces voilà et donc ce rapport australien dit ben on sait que les volets n'étaient pas sortis sinon on n'aurait pas cet impact à cet endroit parce que les deux étaient décalés il ya un impact commun voilà si ça avait été sorti il n'y aurait pas cet impact était commun en deux il aurait pas été à cet endroit donc on sait que finalement les volets n'étaient pas sortis au moment de l'impact alors je serai lâche beaucoup plus prudent ah oui c'est ce que dit ce rapport ce que dit le rapport de la dga ce qu'il faut bien savoir c'est que ce rapport de la dga a été publié avant que cette pièce soit retrouvé la deuxième place entre ils ne pouvaient pas forcément tenir compte mais l'autre chose c'est qu'il ya d'autres études qui ont été faites par capsio notamment l'argiris kamoulakos qui a fait une très 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 belle étude sur le flaperon et sur la piste de l'amérissage et la piste que l'amérissage soit possible est tout à fait possible ce n'est pas nécessaire de sortir les volets mais tout à fait possible et donc la riven s'explique qu'il pourrait y avoir une possible explication sur cet impact même avec des volets sortis donc à voir je n'ai pas d'avis clairement là dessus maintenant je pense qu'il se flapperont il faut le regarder avec un regard différent on va juste préciser l'arrivance qui a quand même été largement décrédibilisé par certaines de ses prises de position par la suite à fait c'est pour ça qu'il a à peu près tout ce qu'il a dit aujourd'hui est quand même soumis à il ya de ça voilà par contre il tout n'est peut-être pas à jeter sur ce qu'il dit bien sûr notamment ce qu'il considère c'est que l'avion était piloté jusqu'au bout d'accord ça rien n'exclu rien n'exclu et personnellement c'est ce que je pense aussi que cet avion était piloté jusqu'au bout parce qu'il ya trop de choses qui ne colle pas on a un avion sur la première heure de la disparition on sait c'est évident qu'il ya quelqu'un qui est aux commandes il ya trop de systèmes qui ont été coupés il a fait demi-tour un avion qui a fait demi-tour qui a changé plusieurs fois de cap l'avion ça change pas de cap tout seul donc il ya quelqu'un qui est aux commandes pourquoi ça serait pas le cas à la fin question je pose on n'a pas de preuves mais faut également envisager j'ai envie de t'embêter la dit a priori d'après l'analyse du signal et de la fréquence des ondes qui ont été émises par l'avion après la coupure électrique parce qu'il ya une coupure et un rétablissement électrique à bord de l'avion l'analyse de ces fréquences laisse penser qu'il ya eu un refroidissement de l'avion qui est potentiellement celui qu'on aurait lors d'une dépressurisation à moins 20 degrés grosso modo est ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait les gens à bord qui on souvient notamment du cas du vol hélios dans lequel il y avait une dépressurisation il y avait encore un pnc qui essayait d'orienter l'avion mais finalement qu'a fini par se cracher est ce qu'on pourrait imaginer un cas similaire qu'il ya un début dépressurisation quelqu'un qui essaie de toucher aux commandes et finalement après l'avion part dans le sud mais bon tout le monde est mort à bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence je ne pense pas pour plusieurs raisons déjà comment expliquer que personne n'a parlé à la radio pendant toute la durée du vol j'ai essayé d'analyser dans mon enquête première chose que je me suis pensé le pencher c'est comment expliquer certains dysfonctionnements dans l'avion en l'occurrence panne radio totale oui panne de transpondeurs panne du sat com panne de la carte vraiment différencié sat com et à cars ce qui est étonnant c'est que quand le sat com se remet à fonctionner une heure après la disparition de l'avion la cars aurait dû refonctionner et continuer à envoyer des messages de position toutes les 30 minutes oui ce n'est pas le cas c'est pas le cas comment expliquer ça la seule piste que j'ai trouvé c'est que quelqu'un est est taxé et eu accès au panneau de communication le man le com manager c'est un écran en fait et on peut décocher la possibilité à la cars d'utiliser le sat com donc il faut aller dans la configuration on sait pas le faire en gros ben c'est pas qu'on sait pas le faire c'est que la forme et pour ça exactement c'est pas quelque chose qui est prévu d'être utilisé par les pilotes donc on a suspicion d'un acte volontaire là dessus le transpondeur tu l'as déjà également expliqué on a la preuve que ce bouton est passé par des étapes intermédiaires avant d'être passé sur ce cas le bouton off donc on qui fonctionne normalement le off ensuite mais entre les deux il ya je n'en vois que ma position et pas mon altitude et pendant et ça renvoie ça plusieurs fois par seconde et pendant que le bouton est en train d'être arrêté il ya un envoi dans la position intermédiaire ce qui veut dire quelqu'un est en train de l'activer qui est assez troublant mais tout ça bout à bout je me suis penché sur le comment expliquer ces dysfonctionnements les points communs on en a deux c'est l'alimentation électrique oui et la gestion informatique donc je rappelle la ims sur le boeing 777 on va pas rentrer dans les détails on verra vers mes autres vidéos vous verrez on a fait plein ensemble donc sur sur cette ims voilà il ya deux ims qui sont extrêmement redondants en termes d'alimentation électrique donc les chances qu'on perd des deux ims sont quand même très faibles ensuite l'alimentation électrique si l'avion continue à voler ce qui est le cas on a au minimum deux générateurs par moteur donc si on a deux générateurs on a les trois radios qui fonctionnent on a les transpondeurs qui fonctionnent tout fonctionne normalement quasiment donc comment expliquer ces différentes coupures j'arrive pas à l'expliquer autrement par un acte volontaire tu parlais de dépressurisation la question que je pose on n'a pas de preuves est-ce que cette dépressurisation ne serait pas volontaire elle pourrait l'être pour endormir tout le monde d'abord même tuer tout le monde d'abord et une heure après une fois que la personne aux commandes est persuadée que il n'y a plus d'oxygène derrière que tout le monde est mort à ce moment là il rebranche l'alimentation normale de l'avion et c'est là que ça comme se remet à fonctionner on n'a pas de preuves il faudrait retrouver les enregistreurs de vol pour ça là on saurait avec le fdr qui a toutes les données là on saurait ce qui a été coupé à quel moment on serait pas par qui mais au moins on saurait comment ça a été coupé problème c'est que pour l'instant on n'a toujours pas ces enregistreurs c'est la grande question et d'ailleurs il ya eu une première vague de recherche alors il ya eu les premières recherches initiales qui étaient mal positionnées puisque tous ces enquêtes ou ces recherches ont été très très compliqué pour essayer d'arriver à une zone qui était un peu plus restreinte dans lequel il ya un bateau ocean infinity qui a fait une première vague de recherche en étant payé seulement s'il trouvait puisque les gouvernements locaux veulent plus réellement investir dans cette dans cette enquête c'est d'ailleurs eux qui pourraient reprendre les recherches en 2023 selon le même schéma mais c'est pas encore certain on espère mais ce qu'il faut bien comprendre cette zone de recherche c'est vraiment important de comprendre parce que les gens ont du mal forcément à comprendre ça cette zone de recherche elle a été définie en prenant l'hypothèse à la fin que personne n'était aux commandes et donc on avait un avion qui tombait en spirale oui donc on sait au simulateur que cet avion il n'a pas pu s'éloigner de plus ou moins un certain nombre de kilomètres par rapport au signal voilà le problème c'est que on ne sait pas réellement où chercher on a cette zone qu'on a délimité en fonction de ce paramètre de personnes aux commandes mais on n'en sait rien et dès le début même si en chaîne infinité avait repris les recherches que j'ai dit j'étais assez dubitatif quand ils ont continué à chercher le long du septième arc vers le nord parce qu'on restait sur cette hypothèse de personnes aux commandes et pour moi il faut aller chercher plus au sud parce que si quelqu'un a piloté l'avion il a plané plus loin et c'est pas seulement moi qui le dit il ya également patrick blely qui est un commandant de bord à la retraite qui a fait une livre également chez le même éditeur lui sa théorie c'est qu'on a quelqu'un qui est aux commandes et forcément le pilote il a trouvé pas mal d'éléments sur la vie du pilote qui laisse planer certains doutes notamment dans le dans le rapport de police c'est dans son livre dans le rapport de police malaisien qui a fuité il a découvert que pendant je crois ces quatre ans il n'y a aucune visite médicale de ce pilote d'accord pourquoi doute il ya d'autres éléments qui vont également dans ce sens et des éléments qui sont assez peu connus du du grand public et pourtant qui sont avérés je prends l'exemple de ce que la fille du commandant de bord a dû à des journalistes elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas son père qu'il était dans une phase dépressive et que il avait des problèmes de couple avec sa femme est ce que c'est la cause d'un suicide je vais pas jusque là mais ces éléments là on les a de la propre fille du commandant de bord il s'est rétracté après c'est rétracté parce que les journalistes ont dit derrière donc c'est lui qui s'est suicidé tout ça ce qu'elle n'avait pas dit donc elle s'est fâchée avec les journalistes et depuis ce jour-là les la famille est restée mûrée dans le silence et n'a pas voulu justement parler sauf la soeur du commandant de bord qui a accordé une interview à florence de changis pour son dernier livre mais forcément c'est la soeur du commandant de bord qui demandera à mon frère si c'était moi qui était dans l'avion il penserait jamais que je puisse avoir fait ça elle cherche toutes les autres options que celles qui peuvent aller c'est pas objectif c'est difficile à dire mais c'est pas objectif est-ce que alors il ya un dernier rapport qui a été réalisé par des français auquel que tu as eu la chance de relire qui a été fourni au beurre oui est ce que tu peux nous en parler alors ce rapport c'est un rapport de patrick blely et de jean-luc marchand qui était un membre de capsio et ils ont fait un travail remarquable sur une nouvelle zone de recherche qui a été justement proposé cette zone de recherche elle tombe en plein milieu de la zone que j'ai préconisé déjà depuis 2017 sauf que ma zone étant trop grande je peux pas vraiment la proposer par contre ils ont réussi à des à définir une zone plus petite à partir d'une trajectoire qui correspond au bto et bfo et les signaux l'analyse des signaux qui ont été envoyés par l'avion on va préciser quand même que tu es contrôleur aérien militaire à la base c'est pour ça que tu as fait toutes ces analyses voilà on aurait dû le dire au début pas de souci et donc ils ont fait un premier rapport qui est sur le site caption qui disponible et voilà ils ont encore des travaux en cours à surveiller ce qu'ils vont sortir parce qu'il travaille également sur pas mal de points vraiment à surveiller parce que leurs travaux sont vraiment très sérieux et au niveau par exemple de jean-luc marchand c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion des bto des bfo tous ces calculs moi je sais pas faire tout ce que j'ai fait quand je regardais les documents de l'île marsat c'est de regarder les équations qu'est ce qu'on a dans ces équations quels sont les paramètres à partir de quoi sont prévu sont calculés ces paramètres et quelles sont les limitations qu'on peut en déterminer parce que certains disent c'est ces informations de l'île marsat elles sont inventées elles sont trafiquées on n'en sait rien mais moi je pense qu'il ya une telle richesse dans ces deux dans ces informations là on a été générés en si peu de temps déjà ça mais surtout il faut avoir une étude pragmatique des choses c'est à dire il faut regarder ses paramètres quelles sont les limitations et quand on regarde les limitations on comprend mieux pourquoi on n'arrive pas à trouver cet avion il ya beaucoup d'hypothèses qui doivent être faites sur cette trajectoire de vitesse d'altitude de consommation il faut connaître les vents tous ces paramètres là on les connaît pas on est obligé de faire ces hypothèses et donc forcément la zone que l'on délimite si on a un paramètre qui est pas bon on n'est pas bon ça faut le comprendre faut arrêter avec ces histoires sachant quand même que quand on a une zone qui fait un million de kilomètres carrés quand on entend les boîtes noires ce qui est le cas que pendant le premier mois oui c'est une portée d'à peu près trois kilomètres et demi quand on regarde c'est entre deux et trois kilomètres suivant justement la propagation et quand on est à 4000 mètres de fond il faut pas espérer les capter depuis la surface et accessoirement au bout d'un mois vu que pendant un mois on a cherché au mauvais endroit la totalité des recherches ont été réalisés avec des sortes de petits drones sous-marins qui sont tractés par des bateaux qui ont une portée optique quasiment de 30 mètres donc pour faire 500 mille kilomètres carrés c'est un arc de serre qui fait des milliers de kilomètres de long sur des centaines de kilomètres de largeur c'est juste impossible c'est en gros la vitesse des systèmes c'est sept nœuds cirque contre remorque en fait un système qui avance à une vitesse de sept nœuds c'est très très long donc déjà il ya ça d'ailleurs j'en ai dans mon livre j'en ai fait toute une étude parce que forcément quand je me suis penché là dessus c'est comment expliquer que ces recherches sont complexes j'ai étudié les rapports du bea sur l'air france rio paris et j'ai passé en deux mois à comprendre la propagation des ondes acoustiques pour comprendre la portée de détection des balises des balises sous-marines et des systèmes sonar etc comment ça fonctionne quelles sont les limitations et j'explique également tous ces moyens dans mon ouvrage pour que les gens ils et aussi non pas que l'affaire du mh 370 mais qu'ils apprennent également mais comment on l'a cherché avec quel système comment ça fonctionne il ya ce côté que pourquoi j'ai fait ce livre parce que j'estime que dans cette affaire beaucoup de choses n'ont pas été dites n'ont pas été expliquées et on a manqué de pédagogie et n'importe quoi a été répété beaucoup de fois et c'est bien ça le problème c'est qu'aujourd'hui je passe pas mal de temps sur internet et notamment sur youtube à démonter certaines théories parce que il ya des éléments qui du point de vue technique ne fonctionne pas comme un appel de secours qui n'aurait été entendu par personne sauf c'est assez étonnant c'est assez étonnant n'a pas été enregistré voilà donc il faut qu'il y ait et ça je pense que c'est notre rôle et notre responsabilité en tant que professionnel de l'aérien d'expliquer ça aux gens de les prendre par la main de dire voilà de faire de la pédagogie voilà ça comment ça fonctionne et voilà ce qu'on peut en déduire par rapport au mh 370 très concrètement ce dernier rapport que tu as pu consulter qui a été remis au bea comment il a été accueilli ce qu'on sait c'est que le bea l'accueilli favorablement et l'a transmis aux australiens d'accord les australiens sont dessus on sait pas trop ce qu'ils en pensent si ce n'est que visiblement ça les intéresse mais est ce que c'est dans cette zone qu'ils vont aller chercher quand aux chaînes infinitive à se porter volontaire ils espèrent mais aujourd'hui ce qui manque c'est la volonté politique éventuellement des financements pour garantir alors si ocean infinity propose d'être payé que s'il trouve forcément mais il doit forcément y avoir un accord non seulement pour ça pour savoir qui va payer s'il trouve il faut qu'ils répartissent également ça mais également des autorisations des autorisations pour les recherches en mer parce qu'on a affaire à des drones donc il ya certainement des aspects réglementaires également dans tout ça et puis on est dans une zone qui n'est pas forcément des eaux territoriales australiennes on est très loin des sous-territoriales australiennes mais par contre on est sur la zone de recherche qui dépend de l'australie donc il faut certainement aussi des autorisations par rapport à tout ça donc ça peut pas se faire on va chercher et puis on voit après non et puis accessoirement c'est un petit peu la mauvaise saison pour chercher en ce moment on fait plutôt ça au printemps oui voilà il ya aussi ça c'est une zone également de création de cyclones c'est d'ailleurs un point qui lors des recherches beaucoup pénaliser les recherches non seulement parce que c'était loin que les avions devaient parcourir c'était à peu près quatre heures pour aller sur zone il avait deux heures sur zone et ensuite il doit refaire quatre heures pour revenir donc ça ne c'est pas beaucoup de temps sur zone et en plus la météo très changeante la mer certains endroits plus ou moins agité donc ça n'a pas facilement apprécié que ça empêche alors moi j'étais dans les avions de patrouille marie qui n'est bien en plus en terre au radar quand il ya des vagues du coup s'il y avait des choses qui flottaient on peut très difficilement les intercepter donc c'est une portée visuelle donc c'est à dire qu'il faut faire des zigzags au dessus de la mer dans une zone qui fait des millions de kilomètres carrés à l'époque pour essayer de voir quelque chose qui flotte c'est pour ça qu'on n'avait qu'on a rien trouvé et quant à des visibilités qui sont très réduites mais ça oblige les avions à voler bas à voler lentement et forcément la zone que tu peux observer tu vois pas beaucoup et tu vois pas très loin bon rêvons imaginons qu'un ocean infinity arrive à retrouver la carcasse de mh 70 cette année est-ce qu'on pourra avoir des informations est ce que les boîtes noires fonctionnent encore après tellement de temps et quel type d'information pourrait trouver il ya deux boîtes noires on a l'enregistreur de paramètres qui va enregistrer tous les systèmes les boutons qui ont été touchés cette boîte noire c'est selon moi la plus importante pourquoi parce que on va savoir qu'est ce qui a été touché à quel moment et donc on pourra prouver un acte un acte volontaire ou pas ensuite la deuxième boîte noire c'est le cvr l'enregistreur de communication dans le cockpit là ce qui pourrait être intéressant sera plus pour les familles c'est de savoir est ce qu'au moment de la du crash de l'avion est ce qu'on entend les gens derrière est ce qu'ils étaient encore vivants personnellement en doute voilà mais est ce qu'on entendra quelqu'un dans le cockpit aussi on ne sait pas mais cet enregistreur de conversation il sera très limité parce qu'il aura que les deux dernières heures oui il s'efface au fur et à mesure il s'efface or ce qui nous intéresse c'est ce qui s'est passé au moment de la disparition mais cette heure plus tôt donc ça on ne saura pas ce qui s'est passé dans le cockpit à ce moment là on ne le saura pas on saura les boutons qui ont été touchés parce que l'autonomie d'enregistreur de paramètres est d'environ 24 ou 25 heures donc là oui on saura ce qu'aura été touché mais par contre qui il aura touché à ce moment là il faut espérer entendre quelqu'un dans le cockpit pour savoir qui c'était éventuellement les débris on pourrait voir c'est des traces de combustion parce qu'il y a quand même aussi si on n'a l'épave on pourra non exclu il ya une comme cette piste dans laquelle il y aurait eu un début d'incendie qui aurait provoqué une dépressurisation la dépressurisation aurait été un incendie etc c'est une piste que j'expliquais aussi j'ai du mal elle est très complexe maintenant pour une technique c'est beaucoup plus facile d'avoir évidemment quelqu'un qui manipent dans le cockpit mais scientifiquement c'est une des pistes qu'on peut pas exclure je pars du principe que la piste de l'acte volontaire pour moi c'est à 99% cette piste je me laisse un pour cent pour pouvoir être ouvert à ce qui peut se passer à côté mais aujourd'hui moi j'y crois pas 60 40 mais tu as plus travaillé que moi dans les dernières années ok donc on espère pour cette année puis éventuellement voir s'il ya encore des corps dans le cockpit peut-être que ça prouverait qu'à qu'une seule personne au cockpit on se souvient aussi que dans des crashs comme le rio paris même malgré des années parce que quand on est très profond avec la pression etc les corps ne se décomposent pas et donc on pourrait éventuellement aussi retrouver les corps plus ou moins vite après j'avoue j'y connais pas trop j'en avais parlé à quelqu'un mais ça laisse du temps ce qui ce qui pourrait être intéressant c'est que dans le cadre de la france rio paris deux ans après on a quand même récupéré le qr c'est à dire les informations qu'on a également des boîtes noires mais plus complète on a pu les récupérer là les boîtes noires certains disent on pourra pas les trouver exploitables puisque on est trop profond et tout ça je suis pas convaincu il ya un crash j'ai plus le nom de crash c'était itavia qui s'était craché on a récupéré les boîtes noires neuf ans et dix ans pour les deux après le crash encore et des bandes magnétiques en plus et elles ont été exploitables donc on peut espérer que les boîtes noires soient exploitables maintenant les enseignements qu'on va tirer ça restera limité pour moi là la principale piste à l'heure actuelle elle est au niveau de la police malaisienne la police malaisienne a enquêté sur les personnes à bord de l'avion notamment commandant de bord ils ont pas tout divulgué pourquoi mais le rapport de police qui a fuité n'était pas complet il n'était pas complet et surtout il ya des éléments qui sont assez troublants sur notamment on allait le tracé du simulateur du commandant de bord là aussi à des choses qui sont quand même assez troublantes il n'y a pas certaines certaines informations sur la vie privée du commandant de bord ce patrick bleddy a fait une très bonne étude là dessus et il a retracé également une relation qu'avait le commandant de bord avec une personne qui s'est terminée quelques semaines avant le avant le crash est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet difficile à dire mais il ya beaucoup d'éléments qui n'ont pas été divulgués par les autorités malaisiennes là dessus après de la ivoire un complot à l'échelle des américains parce que les américains ont été abattus l'avion non si on dit beaucoup également que quand j'ai quand j'ai démonté tout ce que disait florence de changis on disait vous et que xavier titelman vous êtes des anciens militaires donc forcément vous avez intérêt à la cia tous les deux on a que ça à faire mais voilà ces gens là on n'arrivera jamais toute façon à les convaincre on va rester scientifique alors ouais gilles merci beaucoup on espère que ça se débouchera cette année on croise les doigts parce qu'on aimerait que les familles sachent quand même ce qui s'est passé c'est quand même notre but et que le secteur de l'aérien également puissent avancer savoir ce qui s'est passé et en tirer les enseignements c'est et